Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et le 31ème épisode de cette série en mode pro cycliste Comme d'habitude si vous avez loupé le dernier épisode, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite afin d'aller le rattraper N'hésitez pas également à lâcher un petit like pour soutenir cette série Mais du coup on va aller voir ce qu'on va faire dans cet épisode On va donc commencer directement avec l'Estra des Bianqués Ensuite on ira également sur Paris Nice Voilà ce qui nous attend dans cet épisode, l'Estra des Bianqués et Paris Nice On verra si on peut aller chercher des beaux résultats Déjà si je vais chercher une victoire d'étape sur Paris Nice, ça sera réussi Et si je vais chercher un top 10 sur l'Estra des, ça sera également réussi Dans le dernier épisode, j'ai du coup eu ma première progression de la saison Je suis passé au niveau 25 Bon une progression très faible malheureusement parce que c'est arrivé au tout début de la saison J'ai donc pris un plus 1 pavé, un plus 1 de résistance J'ai pris un plus 1 de prologue je crois Et après j'ai pris un plus 1 de plaine Voilà des progressions qui sont quand même intéressantes Mais des progressions qui servent pas à grand chose J'espère que cette saison il y aura des progressions un peu plus intéressantes Malheureusement le problème de cette saison c'est qu'on ne participera à aucun grand tour Et ça c'est un véritable problème Parce que malheureusement la UNOX n'est qualifiée à aucun grand tour Je suis venu à la UNOX en mode on va faire le Tour de France On va faire des courses prestigieuses comme ça Et malheureusement on ne sera pas sur le Tour de France avec l'équipe de la UNOX Ça fout un peu les boules Ça fout un peu les boules, ça fout un peu le seum En tout cas on va déjà voir le passage du mois dans ce début d'épisode On va voir combien de points j'obtiens avec mon coureur au niveau de ce passage du mois Mais ça va commencer déjà avec cela Mais du coup on va attendre évidemment que le mois il passe C'est bon le mois est passé J'obtiens 65 points Ça me fait désormais 234 points Je suis bientôt au niveau 26 On verra si je peux réellement l'atteindre Et là on va se retrouver directement du coup pour l'Estra des Biancais Donc on va aller voir directement les favoris J'arrive donc assez en forme sur cet Estra des Biancais 94% de forme que j'ai avec mon coureur On va voir si je peux en profiter Les favoris aujourd'hui c'est Thibonis et Valentin Madouas Je suis parmi les favoris avec mon coureur Il n'y a pas une start list de fou Il y a Vingue, il y a Tom Pitcock Mais voilà la start list n'est pas complètement folle non plus Et on risque de se retrouver sûrement au départ de cet Estra des Biancais Pour voir la note que je vais avoir avec mon coureur Mais pour voir également ce que le DS attend de moi Sur cet Estra des Biancais Alors que je vais sûrement essayer de faire ce qu'il me demande justement Allez on va s'élancer directement pour la première course de la vidéo Qui va donc être l'Estra des Biancais On va voir évidemment ce qui se passe sur cet Estra des Biancais J'espère que ça va un peu débuguer J'ai dû mettre la végétation au plus bas Parce que sinon je ne pouvais tout simplement pas lancer cette course Je changerais pour Paris Nice après Mais du coup on va voir quel est l'objectif que me fixe le DS Et je termine en top 10 de cet Estra des Biancais Vu l'adversité j'en suis largement capable Surtout avec le plus 2 qui m'est tombé dessus aujourd'hui On va voir si je peux y arriver On va se retrouver sûrement pour les meilleurs moments De cette course où je vais tenter de faire le meilleur résultat possible Avec mon coureur le 78 pavé plus Mes stats en vallon vont me permettre à mon avis de bien m'en sortir Mais il ne va falloir pas que je m'en sorte bien mais très bien Et ça commence à s'enflammer un peu moins de 100 km de live Et je vais tirer du Dunbar de venir me protéger tout simplement Mais là ça commence à s'enflammer On est en train de partir dans un groupe un peu de 30 On a le champion du monde Joule Ticone qui va essayer de s'accrocher Mais là clairement c'est en train d'exploser complet Il y a un peloton de 127 DR Même le peloton en général de 127 Qui a craqué Moi je continue mon effort avec mon coureur Ah ouais il y a Edith Dunbar qui vient me protéger Mais moi je continue mon effort J'aimerais bien que le groupe ZDR me suive Mais ils n'ont pas trop l'air d'avoir envie En tout cas je leur ai mis 30 secondes dans la figure Je vais laisser évidemment mes coups équipiers tranquillement dans les roues Et on va voir ce qui va se passer alors que je vais dire à mon coup équipier d'Edith Dunbar De rouler à un rythme convenable Mais un rythme qui ne me fait pas perdre d'énergie Je ne sais pas ce qu'ils font dans le peloton Mais on a une mute 30 d'avance par rapport à eux Edith Dunbar il va peut-être me ramener sur la tête de course En tout cas il fait un travail d'équipier de fou furieux Et on va voir ce qui se passe alors qu'il reste quand même encore plus de 80 km Avant l'arrivée je suis parti de tour Mais c'est clairement ce qu'il faut à mon avis pour gagner Et du coup je suis revenu sur la tête de course avec Edith Dunbar On va voir ce qui va se passer Mais je suis revenu du coup sur les échappés J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop rouler J'aimerais bien qu'ils roulent Moi je vais rester c'est sûr dans les roues avec mon coureur Et je vais laisser mon coup équipier Edith Dunbar rouler En espérant qu'il fasse un beau tempo à l'avant Mais pour l'instant on a 3 minutes même un peu plus d'avance Par rapport au peloton et j'espère conserver cette avance Allez on entre limite dans le plus dur de cette estra des bianquis En tout cas Edith Dunbar il continue d'emmener le tempo de rire Il y a le peloton qui explose totalement Mais moi Edith Dunbar clairement il est là pour faire craquer Elle est moins forte de ce groupe On va voir si c'est possible On a Stainhauser on a quand même des mecs très costauds dans ce groupe Ça va être compliqué de les faire craquer Ah ouais non mais là on a des mecs extrêmement costauds Matteo Somrero c'est fort Crittin Island c'est fort Razinger c'est fort Stainhauser c'est fort Il y a juste Rindering Où j'ai aucune information sur lui Ça se trouve il est hyper fort ça se trouve il est hyper mal On ne sait pas du tout Alors qu'Edith Dunbar lui continue évidemment Son tempo son travail d'équipier Alors que Rindering vient de craquer derrière Et on va voir si on peut réellement le distancer Parce que ça sera plus intéressant d'être à 6k7 Où il y en a un surtout qui s'accroche pour rien Edith Dunbar il était intéressant Mais moi j'attaque J'attaque à 43 km de l'arrivée avec mon coureur Edith Dunbar il était intéressant Mais moi je vais essayer d'accrocher Razinger et Chris Neyland avec moi Est-ce que ça veut bien collaborer pour les deux S'ils ne veulent pas collaborer je ne collaborerai pas avec eux Mais s'ils veulent collaborer il y a moins d'aller chercher une belle victoire Alors que d'ailleurs on en avait décroché deux de l'échappée matinal Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent même pas gagner aujourd'hui Les montées s'enchaînent et j'en remets une tout simplement avec mon coureur L'objectif c'est de faire craquer les moins forts L'objectif c'est de faire craquer Razinger C'est de faire craquer Chris Neyland On va voir si on peut les faire craquer dans ce final En tout cas c'est les deux même à toujours s'accrocher Matteo Sobrero et Steynother Ils sont là toujours dans un second temps Mais pour l'instant je n'arrive pas à les faire craquer Mais je pense que sur la suite de ce cours je vais pouvoir les faire craquer Alors que je mets des accélérations petit à petit Dans le peloton ils font pour l'instant n'importe quoi Moi j'accélère un petit peu avec mon coureur Ça ne se voit pas trop mais moi là ça va se voir Ça va se voir est-ce que je peux faire réellement la différence Avec mon coureur Ah ouais mais derrière les cinq je pense qu'ils vont se collayer Mais il va falloir essayer quand même de continuer cette accélération Je pense qu'il y a quelque chose à faire Il va falloir vraiment accélérer et poursuivre l'accélération pendant longtemps Le peloton il est à 4 minutes 50 On a dit d'un bar à 2 minutes 50 Mais clairement ils ont fait n'importe quoi derrière Alors que moi je vais continuer mon accélération avec mon coureur Ah ouais non mais moi avec mon coureur je me sens bien L'objectif c'est d'éviter que le groupe de 4 de derrière Ils me reviennent dessus Ils vont sûrement faire l'effort Et encore j'ai l'impression que ça se regarde un petit peu Je vais donc éviter de faire un trop gros effort Je vais prendre un peu d'eau pour aller mieux Et on va voir comment ça va se passer dans ces 18 derniers kilomètres Alors que pour l'instant j'ai 30 secondes par rapport au groupe de 4 de derrière Mais est-ce que je vais pouvoir le résister ? Je pense que oui mais combien de temps ? Telle est la question est-ce que je vais pouvoir résister encore jusqu'à l'arrivée ? Ça c'est une question qu'on peut se poser Malheureusement l'écart il est en train de diminuer Mais je continue du coup l'effort avec mon coureur L'objectif c'est absolument que ça ne revienne pas derrière J'ai quand même de la marge J'ai quand même une énergie conséquente Je pense que je peux tenir un effort curseur 85 jusqu'à l'arrivée Mais pour l'instant cet extra débianque se passe parfaitement J'ai 35 secondes d'avance par rapport au ce derrière Le premier du peloton j'ai l'impression qu'il est à plus de 5 minutes de moi Oui c'est Thiboni c'est Léo Bisou Ils sont à plus de 5 minutes Clairement heureusement que j'ai accéléré tout à l'heure avec Edith Dunbar C'était peut-être la meilleure stratégie à adopter C'était clairement la meilleure stratégie à adopter Alors qu'on va voir ce qui va se passer Moins de 10 km encore avant l'arrivée Même moins de 9 Et je pense que la victoire devrait être actée S'il ne m'arrive pas de galère d'ici à l'arrivée Et j'espère tenir J'en ai remis à nouveau avec mon coureur Mais la victoire va être pour moi Tout simplement sur cet extra débianque Et j'ai été le meilleur Aujourd'hui avec mon coureur Il reste encore 1,3 km avant l'arrivée J'ai été le meilleur tout simplement Et désormais je vais tout donner Jusqu'à la ligne 1 km encore avant l'arrivée Mais j'ai 40 et j'ai une quarantaine de secondes D'avance par rapport à ceux qui étaient derrière Et là je vais aller m'imposer pour commencer la vidéo Victoire sur l'estrade Bianca Et le DS il voulait le top 10 Mais non je m'impose en solitaire Aujourd'hui sur cet estrade Bianca Magnifique course que je viens de réaliser Pour commencer la vidéo Matos Obrero Qui était dans l'échappée Matinal fait 2 Reisinger fait 3 Mais clairement une attaque à plus de 80 km Qui me permet de gagner C'est clairement du spectacle Et on va aller me voir directement sur les podiums De cet estrade Et où je me suis donc imposé Magnifique victoire du coup avec mon coureur Sur cet estrade Bianca On peut voir les écarts Mais c'est du grand n'importe quoi Plus de 4 minutes 30 par rapport à Thibonis 39 secondes par rapport à Sobrero Presque 1 minute par rapport à Reisinger Mais vraiment j'ai écrasé cet estrade Bianca Et je nous ai fait une pogacar tout simplement Sur cet estrade Bianca C'était magnifique J'ai dominé Voilà je peux Je peux m'en féliciter limite de cette victoire Alors qu'on va aller voir combien de points du coup J'ai obtenu cette victoire Mais à mon avis ça risque d'être un peu intéressant Et du coup j'empoche 60 points C'est compté comme ma première victoire en UCU World Tour Cet estrade Bianca Ça me fait 42 points en plus Pour la victoire Je passe donc au niveau 26 directement Après cet estrade Bianca Je passe au niveau 26 du coup Avant le Paris-Nice Et du coup je mets un point en plus Dans le niveau réseau Parce que là clairement mon équipe est merguez Et il va falloir que je change au moins d'équipe Pour la saison prochaine Afin que je participe enfin au grand tour En tout cas là on va aller participer directement A Paris-Nice On va aller voir d'abord la start list Et le parcours directement de Spare-Nice On va aller voir les adversaires que nous aurons donc Sur cette course Est-ce que je vais pouvoir bien m'exprimer Ça sera tout sauf facile On va pas se mentir Que ça va pas être facile de s'exprimer De s'imposer sur Spare-Nice On peut d'abord voir le parcours Deux premières étapes qui seront de pleine La troisième étape ça sera un chrono La quatrième étape ça sera une arrivée à Chirouble Après une montée de 7,5 km à 6,2% On aura une étape de pleine pour la cinquième étape Une étape ballonnée pour la sixième Avec une arrivée à Bloch Une petite montée d'un kilomètre 9 à 5,1% On aura ensuite une montée Et une arrivée à la Colmiane Pour la septième étape Ça sera une belle montée On terminerait avec la huitième étape Qui sera également une étape ballonnée Avec une arrivée à Levant L'année dernière c'est donc Leni Martinez Qui a remporté le Dauphiné De Brad Damietz et Carlos Rodriguez La start list est folle On a du Vlazov On a du VDP On a du João Almeida On a du Leni Martinez Le vainqueur en titre On a Vingord On a Roglic Bon on a une start list de fou tout simplement Je vais essayer de faire de mon mieux Pour bien performer sur ce Dauphiné On va se retrouver déjà dans le final De la première étape Vu que ça sera une étape pour les sprinters On se retrouve au départ De la première étape de Sparainis Parce que le DS Il m'a donné un objectif Tout simplement pour Sparainis Il me demande de terminer dans le top 10 Au classement général final Je vais donc essayer de terminer dans le top 10 Au classement général final On va voir si je peux le faire Normalement je pourrais le faire En tout cas plus 5 sur cette première étape J'espère que ça sera tout au long de Sparainis Comme cela Et on va se retrouver directement dans le final Justement de celle-ci Il reste moins de 5 km Avant l'arrivée Sur cette première étape de Parainis On va voir ce qui va se passer En tout cas devant l'Albanés Qui s'est un peu enrolé Pour l'instant sur cette première étape On va voir moi ce que je peux faire Avec mon coureur L'objectif Ça va être de faire un bon petit sprint Mais pour l'instant Je suis évidemment idéalement placé Ah ouais mais là on a Les Israëls également Qui sont idéalement placés Clairement je fais le train tout seul Je m'emmène tout seul avec mon coureur Et désormais je vais sprinter tout seul également Le sprint va être un peu miteux Parce qu'il va m'en manquer Parce que je m'étais lancé tout seul Mais devant ça va donc être Paul Manier Même pas Ça va être Bignam Germain Qui s'est illustré sur le tour de France Et qui s'impose Sur cette première étape de Parainis Devant Paul Manier Et Anne Vernon On termine donc 3ème Et moi malheureusement Avec mon coureur Je termine un peu plus loin Vu que je termine 13ème On est dans les 5 derniers kilomètres De la deuxième étape Malheureusement j'ai oublié De remettre la végétation Donc il va falloir que je la remette Juste après Mais du coup on va voir évidemment Ce qui va se passer Je vais essayer de faire de mon mieux Avec mon coureur Mais ça va être compliqué 3 kilomètres encore Avant l'arrivée On va voir si je peux bien terminer Sur cette deuxième étape de Parainis Après une 13ème plage Je crois sur la première étape On va voir si désormais Sur la deuxième étape Je peux faire un peu mieux Alors que là Il y a clairement les sprinters Qui ont pris une avance considérable Par rapport à mon coureur Et devant voilà Il y en a un Qui ont été tout simplement meilleurs Aujourd'hui on ne peut que les féliciter C'est Bignam Germain Qui remporte la deuxième étape Après avoir remporté la première et remporté Désormais la deuxième Et moi je termine deuxième Dans un sprint Qui est arrivé derrière Clairement ils étaient Seuls au monde Les sprinters devant Et désormais on va se retrouver Pour le chrono De la troisième étape Qui sera donc la première étape Impactante pour le général Je vais me lancer Avec mon coureur Sur ce chrono De 14 km C'est presque un prologue Carrément En tout cas le DS Il m'a donné quoi comme objectif Il veut que je termine Dans le top 30 de l'étape Je vais donc essayer de faire Ce top 30 Et on va se retrouver Au premier inter C'est à dire à Nanette Puis ensuite à l'arrivée Et j'arrive déjà Au premier inter Avec mon coureur Je vais rattraper celui Qui s'était lancé devant moi C'est Lienard Et au premier inter Je suis 34 et ma 35 secondes C'est à dire que je ne suis pas parti Hyper vite non plus Sur ce chrono Et on va aller voir désormais A G1 C'est à dire à l'arrivée Où je suis Pour l'instant Rafferti est en tête En 15-16 Est-ce que je suis capable D'être au moins dans le top 25 Top 20 Ça pourrait être l'objectif Parce que si je veux Réaliser l'objectif De DS Donc j'ai quand même Un peu de marge On va voir combien je suis à l'arrivée Mais je vais tout donner Et j'arrive déjà Dans le dernier kilomètre Avec mon coureur Je vais tout envoyer évidemment Dans ce dernier kilomètre Je vais tout envoyer Tout simplement jusqu'à la ligne Et je vais signer le 25ème temps 54 secondes J'ai bien terminé Sur ce chrono Et on va aller voir Si le top 30 est visable Ou pas sur cette course Mais ça va être à mon avis compliqué Même s'il n'y a que des sprinters devant Et du coup je termine 30ème exactement Avec mon coureur Mais devant du coup C'est Rafferti Qui s'impose Et au classement général Rafferti Prend donc la tête De ce Parainis Suite à cette 3ème étape Alors que désormais Ça va être la 4ème étape De Parainis Qui va nous attendre Peut-être J'allais dire l'étape Rennes Mais pas du tout En tout cas j'ai obtenu 4 points C'est pas du tout l'étape Rennes Mais c'est une étape importante Et une étape Où on va se retrouver Pour les moments forts En espérant qu'elle se passe bien Pour moi avec mon coureur En espérant que j'ai une note convenable Et on rentre dans la montée finale Elle fait 7,5 km à 6,2% Et c'est de Verseners Le premier Qui va rentrer dans cette montée finale Avant désormais Tobiasio A Nessen Qui est très costaud normalement Le champion de Norvège Qui nous amène Il a double dans la roue Moi je suis en 3ème position Alors que désormais On a les Kofidis Qui accélèrent Avec Anthony Perez Avec Victor Albanese Voilà c'est pas n'importe qui Qui accélère Mais moi pour l'instant Je vais laisser mon collier de pied Tobiasio A Nessen En tête de se grouper Je vais laisser les Kofidis Je vais laisser tout le monde accélérer Et moi je vais clairement Faire une montée à mon rythme Alors que Tobiasio A Nessen Il est pour l'instant En train de nous emmener Ah ouais non mais Tobiasio A Nessen Il fait pour l'instant Un taf de fou Il reste encore 5 km Avant le sommet On va voir évidemment Ce qui va se passer Mais devant les Kofidis C'est du très chaud 38 dans le peloton Ça explose quand même pas mal Sur cette quatrième étape Je pensais pas qu'elle allait faire Autant de dégâts Mais elle en fait des dégâts Alors que pour l'instant Tobiasio A Nessen Est en train de bien m'emmener Ah ouais Tobiasio A Nessen Il m'en met bien Mais après ça va être directement A mon coureur de prendre le relais Il sera protégé Directement par Paul W Mais clairement Il y a une opportunité De vraiment Et de véritablement Faire la différence Alors que là Avec Tobiasio A Nessen J'en remets une petite accélération Et là je vais mettre stop Et je vais partir désormais Avec mon coureur Et Fort Curseur 90 Je vais dire à Paul W De me protéger Et je vais mettre Clairement en tempo Et à mon propre tempo Ah ouais Paul W Est-ce qu'il va pouvoir Réalement me protéger J'en ai aucune idée Est-ce que je lancerai pas Plutôt dans les derniers mètres Et j'en conserverai pas Un peu avant de l'énergie Ça peut être stratégique Mais devant malheureusement Il y a l'échappé qui résiste L'échappé résiste devant En tout cas celui qui reste à l'avant Il résiste encore Ah ouais non mais on le voit On le voit Il est juste devant C'est un coureur de la team d'SM Est-ce que je vais pouvoir aller le battre Ça semble impossible Mais je vais lancer Dans ces derniers mètres Et Warren Barguil Il va finalement résister Aujourd'hui sur cette Quatrième étape de Paris Tandis que moi Je dois me contenter Du coup de la deuxième place Avec mon coureur Après une étape Clairement folle Et ensuite on a Robidont Qui termine troisième L'étape a été complètement folle Et au classement général A mon avis Je vais vivre un véritable Rapprochement Suite à cette étape Et on peut voir du coup Le classement de cette Quatrième étape Où je termine du coup A 11 secondes Avec mon coureur Et au classement général Je remonte à la sixième place A 45 secondes Dera Ferti Il va peut-être y avoir Quelque chose à jouer Sur Spareni Je crois que le DS Il m'a demandé le top 10 Au classement général final Pour l'instant Je suis large dedans Mais on va voir Si je peux me rapprocher encore Et on va d'abord aller voir Combien de points Le DS m'a offert Suite à cette quatrième étape Réussie avant de partir Pour une cinquième étape Qui sera plutôt Pour les sprinters Et du coup j'obtiens 18 points Suite à cette quatrième étape Et désormais on va partir Pour la cinquième étape De Spareni On risque de se retrouver Directement dans le final On vient d'arriver Dans les cinq derniers kilomètres De cette cinquième étape Une étape qui va être Sûrement pour les sprinters Une étape où je vais essayer Quand même de me débrouiller Avec mon coureur Pour aller chercher Un bon petit résultat Devant on a les groupes de trains Qui On a les trains de sprint Plutôt pas les groupes de trains Ça c'est pas très français On a les trains de sprint Qui sont en train d'être amenés On va voir moi Ce que je peux faire Avec mon coureur L'objectif ça va être De rester bien placé Pour le sprint final Même si une bonne place Sera compliquée À aller chercher Je vais quand même Essayer de me débrouiller Dans ce sprint final Pour l'instant Je suis assez bien parti Mais est-ce que je vais pouvoir Bien finir Oh là là Le sprint est plutôt pas mal Au vu des caractéristiques De mon coureur Et devant ces 110 du jardin Qui s'imposent Devant Milan Mettel Et vous devant Nart Tandis que moi Avec mon coureur Je termine aujourd'hui Seizième de l'étape On est à moins de 10 km De l'arrivée Sur cette sixième étape De Paris Nice On se retrouve directement Dans le final Parce qu'avant Voilà c'était difficile Mais il n'y a pas eu d'écart Tout simplement On est encore 87 par exemple Dans le peloton Mais du coup On va arriver à blocher Une montée finale Qui va faire 1 km 9 À 5,1% On va voir comment je la maîtrise Avec mon coureur L'objectif ça va être De la maîtriser Du mieux possible Devant les échappés Ils vont sûrement s'imposer Ils ont 1 minute 30 d'avance On retrouve du Raul Garcia Du Stestafion Du Bracalente J'ai Tobiastu Hansen Qui est la pompe protégée J'ai Double Qui va peut-être M'amener un peu d'eau Ça serait cool Qui réussisse à m'en amener Ah non mais Double Ça serait cool Qui réussisse à m'en amener Est-ce qu'il va réussir Et oui c'est bon C'est bon c'est réussi Pour le pôle Double Mais du coup On arrive désormais Vraiment dans le final Et dans les 2 derniers 3 derniers kilomètres C'est plutôt tout devant Et dans l'échappé Que c'était dans les 2 derniers kilomètres Nous ils nous arrêtent Il y a encore 3 Et on va voir ce qui va se passer Alors que demain Il y a la G2R Décathlon Le Décathlon A G2R Qui a attaqué Mais il y a clairement Eux un écart dans le peloton Il y a eu un écart dans le peloton Alors que moi Je vais mettre en faux filmant Pour éviter de me faire gêner Mais je ne savais pas Qu'il restait encore 1 kilomètre Avant l'arrivée Plus qu'un kilomètre Kevin Vaucelin Evidemment il est en train De s'envoler Pour la Décathlon A G2R Mais moi je peux clairement Lancer le sprint Avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir tenir Jusqu'à l'arrivée Je vais tenir Je vais aller faire un bon sprint Et je vais terminer Cinquième de l'étape Alors que Kevin Vaucelin Va être le premier du peloton Et il va terminer aujourd'hui Quatrième Mais voilà Un bon petit sprint Pour reprendre confiance Suite à cette sixième étape Je ne reprendrai pas de temps A mon avis au classement général Mais au moins J'ai repris confiance Et on peut voir du coup Les podiums Suite à cette sixième étape Pas des cas entre Vaucelin Et nous et le peloton Et au niveau du classement général Je suis toujours sixième Avec mon coureur A 45 secondaires à Ferti Ça va être clairement La septième étape Qui va pouvoir faire des dégâts Sur ce Paris 10 On va voir si elle en fait On risque de se retrouver au départ Pour voir quelle est ma note En espérant qu'elle soit positive Pour aller chercher quelque chose de cool On va voir déjà Voilà le DS Il m'offre 14 points C'est assez sympa Et désormais On va se retrouver Au départ de la septième étape On va s'élancer bientôt Pour la septième étape De ce Paris 10 Déjà l'avant dernière On va voir ce qui va se passer Sur cette septième étape De Paris 10 Mais du coup J'ai moins 3 Non mais c'est bon Allez vous faire foutre Dès que je dis J'espère avoir une bonne note Je me tape une autre catastrophique Faut que j'arrête de dire cette phrase Tout simplement On va voir du coup Ce qui se passe avec le moins 3 Mais ça va être compliqué De conserver un top 10 Au classement général Surtout vu la difficulté de l'étape On risque de se retrouver directement Au pied De la montée de la colbyane Qui fera 16 km A 6,3% Mais là je suis un peu résigné Avec ce moins 3 Qui est venu encore M'assommer tout simplement On vient d'arriver au pied De la montée finale De la colbyane 16 km De à 6,3% Nous attendons On va voir comment je peux me débrouiller Dans ce col de la colbyane Ça va être tout sauf évident Du haut de mon moins 3 Mais clairement Il y a quelque chose Quand même d'intéressant à faire Il y a quelque chose de cool À aller chercher Malgré le moins 3 Va falloir tout simplement S'exprimer Avec mes stades de montagne J'ai 75 avec ce moins 3 montagne J'ai des stades physiques Quand même exceptionnels On va voir si je suis capable D'en profiter sur cette étape Mais ça va être Mon objectif Alors que là Je me fais déjà un peu distancer Du peloton Allez encore 11 km Avant l'arrivée Malheureusement Je me fais un peu distancer Par le peloton Va falloir désormais Que je monte à mon rythme Je ne vais pas monter Un rythme trop fort Mais un rythme plutôt régulier Dans cette montée On va voir si Je peux rattraper Les groupes de devant On a Berwick Mon ancien coéquipier Qui vient de se faire distancer On a du monde Qui se fait distancer Tout simplement Dans ce col de la Colmiane Et moi en montant au train Avec mon coureur Je suis plutôt pas mal Alors que Paul W Il va bientôt craquer Et ça va être à Tobias Hansen De prendre le relais Et de me protéger Mais du coup Il reste encore 8 km à peu près Avant le sommet L'objectif c'est d'éviter De se faire gêner Évidemment Dans cette montée Mais là on a Paul W Qui fait un travail de fou Pour me protéger Ils sont plus que 29 devant Et ça continue à craquer L'étape est folle L'étape est complètement folle Il y a énormément de coureurs Qui sont en pleine cracade On est encore 20 quand même Dans ce peloton Ah ouais dans mon groupe Là on est encore 11 Je vais dire évidemment A Tobias Hansen De venir me protéger Moi je vais continuer Évidemment à mon rythme Avec mon coureur Parce que mon rythme Voilà il est élevé Mais pas trop non plus On va voir évidemment Ce qui va se passer En reprendre Oh non non Lui il m'a clairement Il m'a clairement bloqué Ou à un barguil En tout cas moi je suis en train De mener mon propre rythme Dans cette montée Là on va rattraper encore Un coureur Mais clairement Ça va être compliqué De faire mieux aujourd'hui Le moins 3 Est pas venu trop m'aider Mais on va voir Si je peux quand même Me débrouiller Dans ces 5 derniers kilomètres Et ça continue à craquer Dans ces 3 derniers kilomètres Moi je rattrape petit à petit Les coureurs qui étaient Devant moi Je vais peut-être Pour aller chercher Un top 20 de l'étape En tout cas je pense Que c'est ce que je peux faire On va voir justement Si j'arrive à aller chercher Oui ce top 20 Je vais d'abord Essayer de m'accrocher Dans la roue de ce mec Dans la roue de je sais pas qui De Valentin Madouas On va s'accrocher dans sa roue A Valentin Madouas Est-ce qu'il est encore bien Est-ce qu'il est en train De récupérer de l'énergie Il est à peu près comme moi Madouas Mais devant regardez Regardez les meilleurs On a Rafferty Qui a bien réussi son étape On en a d'autres Qui vont réussir leur étape J'ai oublié de prendre Mangel énergétique Mais du coup devant C'est il a devant Wilder qui s'impose Sur cette 7ème étape De Paris Demain les Sander Blasov Et à Damiette On a Leni Martinez Qui termine 4ème Madouas a l'air de bien terminer Également Dans cette montée Moi je vais essayer De bien terminer Avec mon coureur Je vais essayer De sprinter un petit peu Et je vais terminer 15ème de l'étape Malgré le moins 3 J'ai réalisé Qu'avec une très belle étape Avec mon coureur Et on va aller voir Directement Si au niveau du classement général Je reste dans le top 10 Ou pas J'étais 6ème Avant de cette 7ème étape On va voir si Après cette 7ème étape Là je suis mieux On peut voir du coup Les podiums Et les écarts Sur cette 7ème étape Remportés du coup Par Ilan Van Wilder Devant Blasov Et à Damiette C'est au classement général Malheureusement Je ne suis même plus Dans le top 10 Qui était l'objectif initial Du DS Mais c'était compliqué De le réaliser Le top 10 Avec un moins 3 Sur l'étape reine Clairement Pas eu de chance Pas eu de chance Sur Sparenis J'espère que sur les prochaines saisons J'aurai un peu plus de chance J'espère que j'arriverai Encore plus en forme Et du coup On va mettre directement Suivant J'obtiens 0 points Suite à cette étape Le DS Il est clairement pas content Et désormais On va se retrouver Pour la dernière étape De Sparenis Mais également De la vidéo Entre le plan du Var Et le Venn Si on risque De se retrouver Directement Dans le final de cette étape En espérant que l'échappée N'aille pas au bout Parce que je pense Qu'il y a peut-être Une belle carte à jouer Avec mon coureur Sur cette étape On est dans les 15 derniers kilomètres De cette dernière étape De Paris 10 Mais également de la vidéo Et on va voir ce qui va se passer Moi pour l'instant Je suis pas trop mal placé Avec mon coureur On est dans une montée De seconde catégorie Actuellement Vous pouvez voir la gueule De la montée 4,3 km 5,7% Et c'est du seconde catégorie Je ne comprends pas Pourquoi ça peut être Un seconde catégorie Alors que les pourcentages Sont clairement éclatés En tout cas On est encore 89 Dans le poton Mais ça a clairement été Une course faite A un rythme de folie C'est à dire que Ça ne m'étonnerait pas Qu'il y en ait de nouveau Qui craquent En tout cas Il reste moins de 8 km Avant l'arrivée Un peu plus de 8 km Bientôt moins de 8 km Et du coup Je vais faire rouler Mon coureur piéto Bien sûr Hansen Pour m'emmener En espérant qu'il m'emmène bien L'objectif ça va être de gagner Et tout simplement Pour bien clôturer Ce Paris 10 Qui aura été sur la fin Un peu compliqué Allez toi Bien sûr Hansen Il est en train de faire le taf Moins de 5 km Désormais avant l'arrivée 4 km Je vais sûrement prendre Mon gène énergétique Je vais le prendre Maintenant même Avec mon coureur Et là ça va accélérer Ça va accélérer J'ai l'impression Pour certains coureurs Je vais donc les empêcher D'accélérer En augmentant encore Un peu le rythme Mais du coup On est 53 Désormais dans le peloton Ah ouais Mais là c'est en train De craquer de partout De toute façon Je vous ai dit que le rythme Il avait été faux aujourd'hui Sur cette étape Et c'est en train de De craquer Tout simplement Un peu partout Alors qu'on a encore 43 Dans ce peloton C'est clairement Tobiasu Hansen Qui est en train de Parfaitement m'emmener 1 km 400 Tobiasu Hansen Il va me lancer Et là ça fait que tourner Dans ce final C'est quoi ce final pourri C'est quoi ce final pourri Ça monte même pas Ça fait que tourner Et je vais devoir aller Me contenter de la 4ème place Aujourd'hui A cause de ce final pourri Et peut-être à cause De ma pointe de vitesse Qui est un peu limitée Quand même Et voilà 4ème D'ailleurs vous devant Nartroumé Grégoire Et VDP Logique ça devait être Les grands favoris du jour Et c'est quand même Des mecs qui sont encore Un peu meilleurs que moi Je termine au 4ème Avec mon coureur Et derrière On a William Junior Le Serre Qui termine lui Le 5ème Et on va aller voir Si finalement Au classement général Je me replace Ou pas avec cette dernière étape Vu qu'on termine Seulement à 30 cas Dans le peloton Il y en a peut-être Quelques-uns Du classement général Qui ont été piégés Et on peut voir du coup Les podiums Suite à cette 8ème étape Il y a donc un écart De 9 secondes Qui a été créé Entre nous les 6 premiers Et le peloton Et on va aller voir Au classement général Allez je me replace 8ème finalement Suite à cette dernière étape De Paris J'ai repris quand même Quelques places Au niveau du classement Du meilleur grimpeur Là c'est Warren Barguin Qui s'impose Je suis 10ème avec mon coureur Au classement Parc-moi là C'est Binem Germay Qui s'impose Je suis 3ème avec mon coureur Et enfin au classement Des jeunes Là c'est Darren Rafferty Qui s'impose Et je suis 3ème également Avec mon coureur Beaucoup de 3ème place J'ai l'impression Au niveau des classements Des 8ème Des 10ème place Bon un Paris Pas top Mais un Paris C'est quand même Assez réussi Et du coup J'obtiens 52 points Suite à Sparinis Le DS Il a pas été trop rad Et dans le prochain épisode On partira Donc pour Les classiques Flandriennes Tout simplement Avec notamment Le tour des Flandres Et Paris Robay En espérant que ça se passe bien J'ai pas pris un plus Un pavé au début de la saison Pour rien En tout cas C'est ce que j'espère Je vais aller voir Combien de niveaux Il me reste encore Il me reste 4 niveaux Sur cette série On verra si je peux avoir Une progression de fou Sur ces 4 derniers niveaux Mais je l'espère Parce que pour l'instant Mon coureur Il a quand même pas Des stats de fou Surtout en montagne Surtout en chrono Vu le potentiel qu'il a En accélération Et en vallon Également Il pourrait progresser Mais du coup Comme d'habitude Si la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit like N'hésitez pas A mettre également Un petit commentaire Pour me dire Ce qui vous a plu Et moins plu Dans cet épisode Afin que je m'améliore Pour la suite De cette série Et surtout N'hésitez pas Et n'oubliez pas De vous abonner Et de mettre la cloche Des notifications Pour ne pas louper La suite De cette série En mode pro cycliste Et on se retrouve désormais Dans 3 jours Ou peut-être plus Pour la suite De cette série En espérant progresser En espérant performer Sur les classiques fondriennes Ciao Ciao Ciao